La déclaration, les déclarations des évangiles sur le fait que s'il doit y avoir une attitude d'adoration ou de contact avec l'invisible, c'est le discours du Christ. À la Samaritaine, c'est en esprit et en vérité. C'est ni sur cette montagne, en désignant là où les Samaritains adoraient leur Dieu, et il se tourne vers Jérusalem et il dit « ni dans le temple à Jérusalem ». Alors évidemment, la question c'est où ? En esprit et en vérité. Et en esprit et en vérité, saint Martin le prend au sérieux, ce qui signifie que le véritable tabernacle est à l'intérieur de l'homme. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, est à l'intérieur de vous. Et si ce tabernacle est intérieur, il faut s'en approcher, il faut aller communier à la sainte table, ne pas se laisser fixer et bloquer par une médiatisation qui, en réalité, est celle de la prêtrise, qui, par les sacrements et par l'ensemble de l'autorité qu'elle s'est octroyée au fil des siècles sur la vie intérieure des chrétiens, empêche tout un chacun, là où il se trouve, sur sa chaise, à l'église ou sur son banc de prière à la maison, sur son prix Dieu, de pouvoir considérer que cet accès lui est possible, lui est ouvert. Et le résultat, c'est comme ça qu'on crée des générations de chrétiens asséchés, d'âmes dans la disette, dans, on pourrait dire, un état de famine mystique et spirituelle, qui nécessite à ce que le discours tenu par saint Martin soit émis, entendu, et proposé comme une alternative sur tout ça. Et vous le disiez fort justement, saint Martin intervient en disant, je ne fais pas que dénoncer, je propose une alternative. Cette alternative, c'est la prière intérieure, l'ouverture du cœur et la capacité à ce que l'âme puisse laisser enfanter en elle la substance divine, le Verbe divin. Pour monter, il emploie une expression qui revient de Jacob Homme vers l'élément pur. Alors, bien évidemment, ce type de propos ne peut que déplaire à l'autorité ecclésiale qui voit une menace pour ses propres industries. C'est-à-dire qu'en fait, il veut déboilir le jubé. Tout à fait. Voilà. C'est ce mur qu'il y a entre le sacré et les fidèles qui, à mon avis, finalement pour lui, le jubé et la théologie, c'est la même chose. Oui, le jubé et la purée. Le jubé, l'hypénostase en climat oriental. Oui. C'est-à-dire ce qui sépare, ce qui a réédifié un mur entre l'âme et le mystère divin. Ce mur n'a aucun sens. Mais alors, en plus, cette vision, il l'ancre très loin dans l'histoire. C'est-à-dire, je crois, dites-moi si j'ai une bêtise, mais je crois qu'il dit mais les premiers chrétiens n'avaient pas de prêtre. Oui. Ce qui est exact, d'ailleurs. Ce qui est exact. Ce qui est exact. Mais c'est extrêmement osé dans les années 1780-1990 de dire les premiers chrétiens n'avaient pas de prêtre donc on va bazarder tout ça et on revient aux bases. Comment c'est reçu, alors ? Ah, mais c'est reçu de façon épouvantable, évidemment. Il apparaît comme un révolutionnaire. Ses ouvrages sont condamnés par l'Inquisition en Espagne. Oui. Il a, parmi d'autres, il est décrit comme un ferment d'agnosticisme. Enfin, tout y passe. Il va recevoir tous les qualificatifs possibles, inimaginables, tous les noms d'oiseaux sur son nom. Et il est décrit comme étant une menace véritable pour la sainte religion chrétienne. Mais il la menace pas simplement sur le mode opératoire de la religion. Parce que là, on a abordé la question du rapport à la prêtrice, du rapport au sacrement. Il la menace aussi dans sa critique des dogmes qu'elle a posés. C'est là où tout à coup il amplifie son cas et qu'il devient assez gênant et compromettant d'une certaine manière. Parce que il relève d'une tradition mystique en gros qui stipule que le contact entre l'homme et le divin est possible sans médiation aucune. Mais de l'autre côté il rajoute que plus les siècles se sont déroulés dans le cadre du christianisme plus l'enseignement secret les mystères qui faisaient la substance du christianisme primitif lui a été voilé caché puis oublié et ensuite combattu par des définitions conciliaires qui ont posé sur telle ou telle thématique des anathèmes. de l'autre côté de la